bonjour bonjour les scorpions heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies générales de ce mois d'octobre merci à tous ceux qui se sont abonnés merci pour votre fidélité et merci à ceux qui m'ont envoyé un petit message merci d'être là et puis ceux qui découvrent ma chaîne ceux qui découvrent mes tirages il y en a d'autres complètement différents sous d'autres formes avec d'autres oracles et puis même l'utilisation des coquillages donc vous avez d'autres nouveautés à découvrir si vous vous abonnez bien sûr donc en tout cas voilà si vous découvrez cette chaîne bienvenue bienvenue sur la chaîne marceline à tout coeur c'est aussi la vôtre puisque sans vous elle n'existerait pas je le dis presque à chaque fois mais c'est important de le dire donc voilà écoutez j'espère que ça vous conviendra à tous que ça correspondra surtout à votre situation qui aura un message pour vous alors on va voir avec les trois premières cartes le résumé des énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de sur ce mois d'octobre les énergies prédominantes on va dire donc on a le renard on à l'ours et on a les souris bon eh bien là j'espère que c'est vous l'ours en tout cas là il ya une personne si ce n'est pas vous il ya une personne sur le mois d'octobre qui sera là pour vous épauler pour vous aiguiller pour vous conseiller parce que c'est une personne qui se bat toujours pour les causes justes pour ce qui est juste c'est quelqu'un de fort c'est quelqu'un sur qui on peut compter donc c'est important de la voir parce que au vu des cartes qui vous entoure on voit bien que là il ya une situation qui vous ronge qui vous prend vraiment la tête à cause de cette personne là qui est jalouse hypocrite enfin qui est mauvaise autour de vous donc on va voir si elle a un impact sur vous ou pas sur sur une situation dans un domaine de votre vie on va voir alors je vais regarder avec les dos de deck tout de suite déjà nous avons les cigognes enfin la cigogne nous avons l'homme je vais essayer de les mettre un peu plus bas voilà parce que vous allez voir après j'en mets plein plein de cartes je fais des tas alors voilà alors on a la cigogne on a l'homme on a la tour on a le chien et on a les poissons donc là il va y avoir une notion d'argent un gain d'argent donc ça c'est clair déjà c'est pas mal ensuite ce que je vois c'est que vous avez l'aide d'un ami alors est ce que cet ami c'est l'ours je pense qu'il s'agit de deux personnes différentes peut-être que là pour le coup ça sera une personne au niveau administratif qui va vous aider donc vous aurez peut-être besoin effectivement de conseils à ce niveau là après ça peut être le sentiment d'isolement mais je pense pas de solitude je pense pas parce que bon moi je vais je vais l'accorder avec cette personne face à cette personne mauvaise il y aura sûrement besoin au moins de vous renseigner par rapport à des démarches administratives c'est aussi le désir d'avoir une vue d'ensemble vous allez peut-être avoir cette vue d'ensemble par rapport à cette personne pour pouvoir analyser la situation c'est possible aussi en tout cas là il y a il y a un homme donc est-ce que cet homme sera dans le domaine administratif pour vous aider est-ce que cet homme c'est cet ami à moins que ce soit vous le consultant voyez cela pour le coup je ne sais pas en tout cas il y aura peut-être nécessité d'un déménagement on va voir dans l'évolution est-ce que est-ce que cette situation qui vous ronge n'est pas par rapport à de l'argent ou alors quelque chose de nouveau une situation nouvelle parce que c'est quand même la carte de la naissance peut-être un projet qui était en gestation qui va pour le coup être mis en évidence ce sera peut-être ce mois d'octobre où va être la finalité de votre projet qui va prendre naissance c'est possible ça peut être un renouveau dans votre vie voilà par rapport à un domaine après ça peut être également une naissance mais je ne vois pas trop par rapport à l'argent donc bon je réfléchis mais en rapport avec un ami avec l'argent bon je ne vois pas trop on ne peut pas l'exclure bien entendu vous pouvez non je ne vois pas il y aurait eu la carte de la santé à la limite l'arbre peut-être que j'aurais dit il y a un problème par rapport à ça non je ne vois pas moi je vois plus le déménagement ou du renouveau la naissance d'un projet voilà on va voir on va voir dans l'état actuel des choses pour le coup donc là c'était un peu une vue d'ensemble un résumé de ce qui vous attend sur le mois d'octobre donc on va là le développer donc là l'état actuel des choses ou votre état d'esprit excusez-moi alors on a le cercueil on a les chemins et on a la lune donc déjà la lune c'est une carte de réussite c'est une carte de réussite de reconnaissance voire de position élevée ou d'intuition vous aurez peut-être besoin de votre intuition effectivement vous allez la voir si nécessaire avec cette carte en tout cas là on voit que de toute façon après avoir vous allez avoir plusieurs opportunités en tout cas vous allez avoir un chemin à prendre un choix à faire ce choix vous allez le faire et suite à ça il va y avoir une transformation il y a peut-être des difficultés avant sur le mois antérieur là pour le coup et d'où d'où effectivement des choses qui vous rongez certainement à cause d'une personne on voit que vous allez suite à ça je pense prendre un nouveau chemin il va y avoir une transformation dans votre vie donc pour moi elle est positive étant donné qu'il y a la lune donc quelque chose de positif ça c'est sûr une position plus élevée si c'est en rapport avec le professionnel parce que ça peut aussi être la carte du renard être liée au professionnel donc pour le coup ça ne serait pas une personne qui vous causerait du souci mais effectivement peut-être que dans le domaine professionnel bon vous serez accompagné d'un ami mais là il y a peut-être beaucoup de soucis par rapport à ça soit un manque de travail vous avez perdu votre emploi soit vous risquez de le perdre effectivement et il va falloir choisir une autre direction une autre entreprise postuler ailleurs c'est possible envisager en tout cas une autre solution un autre chemin ça va vous transformer ça va transformer votre vie bon pour moi il y a de la réussite il y a un gain d'argent de toute façon donc voilà il y a forcément ça va peut-être nécessiter également un déménagement peut-être déménagement pour changer de ville pour vous rapprocher changer de région possible aussi et forcément là il y aura beaucoup de démarches administratives effectivement pour le déménagement voire vous renseigner par rapport à ce cet autre emploi voire vous renseigner par rapport aux possibilités vous n'avez peut-être pas encore de vue sur ce nouvel emploi vous vous posez peut-être les questions bah oui que faire maintenant voilà vous avez perdu votre emploi ou vous allez le perdre vous ne savez pas trop dans quelle direction aller pour changer d'emploi dans quel domaine vous devez postuler voilà en tout cas des questions voire peut-être des opportunités plusieurs choix qui vont se poser à vous voilà en tout cas normalement ça devrait vous amener à la réussite à une position plus élevée ça va vous transformer on va regarder dans les dos de deck on voit que c'est quelque chose qui vous tient à coeur bien entendu c'est clair là il y a une femme là il y a l'ours l'ours dont on avait parlé on le trouve là effectivement il y a un homme qui est stable qui est fort sur qui on peut compter sur qui on peut se reposer donc est-ce que c'est cet ami on a des entretiens enfin quand je dis entretiens on a des courriers donc voilà si c'est en rapport avec le travail effectivement vous allez postuler vous allez envoyer des candidatures spontanées vous allez peut-être répondre à des offres d'emploi c'est possible vous avez encore en dos de deck voilà on a à nouveau le gain d'argent donc voilà il va y avoir des échanges courriers et des échanges téléphoniques donc peut-être avec cette personne c'est peut-être une personne effectivement supérieure à un chef de service qui va échanger avec vous suite à avec des échanges téléphoniques suite à des entretiens enfin des suite à des candidatures c'est possible ça peut être même un directeur d'entreprise en rapport avec le professionnel ça peut être tout ça il y aura peut-être nécessité de vous former un petit peu alors vous formez en amont ou vous formez sur le tas c'est possible c'est aussi la carte de la formation ou la carte de quelque chose de caché en tout cas là on voit que si c'est dans le professionnel il y aura un gain d'argent ça sera pour vous aurez la chance non seulement de retrouver un travail si vous l'avez perdu en tout cas ça vous apportera de l'argent ou alors ça peut être une promotion interne ou une nécessité pour une entreprise qui va changer un peu son fusil d'épaule qui va rebondir face à tout ce qu'on a vécu de difficile donc qui va rebondir fabriquer d'autres choses donc il y aura une nécessité effectivement de se former sur le tas de réapprendre pour s'adapter à la nouvelle orientation de votre entreprise c'est possible en tout cas il y aura un gain d'argent donc tant mieux tant mieux ça va vous causer peut-être un petit peu de soucis forcément parce que là si c'est le cas ça demande un investissement donc ce souci là on le voit ça va peut-être vous ronger vous ronger avant avant de trouver cette place ou vous ronger vous prendre la tête pendant le moment où il va falloir vous investir aussi bien dans la recherche qu'aussi bien dans vous remettre un niveau par rapport à un changement d'entreprise un changement dans l'entreprise en tout cas vous avez la réussite vous avez le soleil donc franchement c'est pas mal c'est quand même rassurant d'avoir cette carte on va voir dans l'évolution alors là je vous ai parlé du professionnel après ça peut être dans un autre domaine on voit qu'il y a quand même l'ami on voit qu'il y a un gain d'argent mais ça peut être par rapport à quelque chose de familial un héritage suite à ce déménagement peut-être une transaction qui va immobilière qui va vous rapporter de l'argent mais il faudra faire attention à cette personne qui vous entoure là pour le coup si c'est pas dans le professionnel ça sera une personne jalouse médisante mauvaise qui va peut-être vous causer du souci par rapport à vos projets et cette personne peut se trouver dans votre entourage proche voire même dans votre entourage professionnel et qui va vous causer du tort dans d'autres domaines c'est possible ça peut être un ami qui est dans vos relations également professionnel parce qu'on a des collègues avec et on s'est sympathisé et qui deviennent des amis donc bon c'est vrai que cette personne qui vous cause du problème qui vous cause des soucis dans le domaine professionnel peut aussi être un ami en tout cas voilà vous avez quelqu'un là qui vous accompagne l'ours on voit bien là qui vous accompagne qui va vous aider alors on a en évolution le cercueil le renard et le mont donc on voit qu'il y a une difficulté la difficulté est toujours là là ça vous causait du souci ça vous rongeait mais là ça vous paraît il y a une augmentation du souci là pour le coup là cette personne elle vous cause si c'est la personne qui est mauvaise c'est elle qui vous bloque là il y a un blocage à moins que ça soit un blocage vous rencontrez un blocage dans le domaine professionnel c'est possible ça vous cause du souci pour le coup un gros souci ça vous ronge vraiment parce que vous vous trouvez bloqué alors soit vous avez le sentiment d'être bloqué soit le sentiment d'avoir en face de vous une montagne peut-être la nécessité de se remettre à jour de se reformer sur le tas parce que votre entreprise va complètement changer avant elle fabriquait je sais pas on le voit on le voit beaucoup beaucoup d'entreprises pour pas couler finalement rebondissent par rapport aux nouvelles nécessités aux nouveaux besoins actuels et ça vous paraît une montagne de devoir vous reformer vous réadapter à de nouvelles machines à une nouvelle philosophie de l'entreprise à beaucoup de changements peut-être voire à déménager pour travailler dans une autre filiale parce que vous allez être classé enfin bon il y a beaucoup de choses qui vont vous compliquer la vie et vous allez peut-être penser alors c'est pas un blocage mais ça va vous demander un tel investissement à tous les niveaux même personnel pour le coup puisque s'il y a des ménagements ça entraîne ça entraîne votre conjoint conjointe parce que là on voit qu'il y a une femme donc ça entraîne quelqu'un ça entraîne quelqu'un et automatiquement ça vous paraît insurmontable ou c'est peut-être le cas vous êtes peut-être vraiment bloqué là je sais pas en tout cas il va y avoir une transformation dans votre vie donc tout ça vous allez le dépasser ce chemin à prendre cette nouvelle direction vous allez l'apprendre on voit bien que là il y a une transformation et là encore donc il va y avoir une transformation ça sera positif mais en dos de deck on voit bien que ça vous cause du souci on voit que c'est quelque chose qui vous tient à coeur on voit que c'est lourd il va y avoir des engueulades là franchement il va y avoir des mots alors par rapport à cette personne ça peut être les deux on voit qu'il y a deux fois le renard donc ça peut être le professionnel et ça peut être dans le professionnel une personne qui est mauvaise et jalouse de toute façon là vous allez vous défendre parce que c'est pour quelque chose qui vous tient à coeur vous l'avez deux fois le coeur c'est important pour vous donc vous allez vous défendre vous allez vous allez monter hausser le ton et vous allez avoir de fortes explications en tout cas ça sera positif parce qu'on a un gain d'argent là on a de l'argent on a une profusion d'argent et de toute façon c'était confirmé là au départ donc on a la carte on a la carte du jardin donc ça sera si c'est professionnel ça sera en lien avec du public public votre poste sera en lien en tout cas avec des échanges avec du public avec des clients avec peut-être des patients avec en tout cas des gens voilà à moins que ça soit en rapport avec votre déménagement peut-être un déménagement là ça pouvait être le déménagement cette carte ou la naissance ou la la renaissance de quelque chose donc d'un nouveau projet en tout cas voilà c'est soit ça soit en rapport avec un déménagement vous allez aller dans un endroit beaucoup plus vert on va dire pas entièrement la campagne parce qu'on voit qu'il y a du monde mais ça sera plus on va dire rural on voit que ça sera là il va y avoir un cadeau donc je pense que c'est une personne qui la personne qui va vous aider sera un véritable cadeau pour vous ça sera peut-être dans l'administratif donc on a à nouveau la lune on l'avait là on l'a à nouveau et on voit je vous le redis c'est la carte de la réussite c'est la carte de la reconnaissance de l'obtention d'une position plus élevée donc c'est très très positif on a encore la carte du livre donc pour moi soit vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous permettre de surmonter cet obstacle qui est la montagne dû soit tout ce que vous devez entreprendre à changer dans votre vie qui vous paraît difficile donc l'utilité de vous former sur le tas je pense je pense pas qu'à moins que vous repreniez une petite formation courte c'est possible voilà donc on voit que ça sera ça sera un cadeau il y aura des démarches administratives pour ça par rapport à ces connaissances cette formation ou alors vous allez prendre connaissance de certaines précisions administratives pour faire face à ce blocage dû à cette mauvaise personne peut-être que ce sera l'ours l'ours que vous avez autour de vous cette personne qui est là qui a quand même du pouvoir et qui aime les choses justes qui se bat pour les causes de justes et sur lesquelles vous pourrez compter donc voilà on va voir un petit peu en finalité là ça va être difficile pour vous vraiment difficile parce que soit vous allez vous battre contre quelqu'un là je pense que oui ça va vous causer du souci en tout cas s'il y a des changements s'il y a une transformation elle va être difficile pour vous c'est pour quelque chose qui vous tient à coeur ça c'est important c'est très important pour vous ça sera une réussite financière il n'y a pas de soucis mais il y aura une implication nécessaire qui sera difficile pour vous ça va impliquer beaucoup de choses beaucoup de transformations à tous les niveaux dans votre vie et ça va vous paraître difficile insurmontable en tout cas vous aurez les éléments les informations par exemple administratifs pour accompagner tout ça donc vous serez aidé mais ça va vous paraître vraiment très dur on voit qu'en finalité de ce mois soit ça confirme que c'est dans le travail soit c'est toujours cette personne négative autour de vous qui est jalouse voilà on voit que c'est toujours la montagne c'est toujours quelque chose qui vous paraît insurmontable ça ne l'est pas bien entendu parce que vous avez vu toutes les cartes quand même positives que vous avez à travers la lune à travers le soleil donc de toute façon à travers les cartes de gain d'argent de supplément d'argent donc vous avez vraiment des cartes positives et vous avez la chance donc on voit que vous allez surmonter cette montagne il n'y a pas de soucis cette personne négative n'aura pas d'impact vous allez réussir à la surmonter mais je pense je pense vraiment qu'en fin de mois ça sera ça sera tout juste tout juste à la fin de quelque chose pour cette réussite mais je pense que cette chance là vous allez l'avoir en fin de mois donc pour obtenir cette réussite financière cette réussite on la voit avec le soleil vous 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 commencerez on va dire à y goûter que début novembre ça sera pas sur le mois d'octobre pour moi le mois d'octobre vous mettez tout en place il y aura des aides il y aura des coups de chance à la fin du mois voilà mais la réussite bon on voit on vous prévient qu'elle est là mais je pense que ça sera plus début novembre voilà je le ressens comme ça donc la carte conseil réunion là je pense qu'il va falloir mettre aussi bien il va falloir parler tout ça mettre tout en place avec votre entourage c'est à dire l'ami l'ours c'est à dire la personne forte la personne qui va peut-être vous apporter les opportunités qui va vous conseiller point de vue administratif etc mettre tout ça au clair aussi par rapport à une formation si c'est nécessaire il va falloir discuter de tout ça entouré des personnes concernées et voir aussi avec cette personne négative pour mettre les pieds dans le plat vous expliquer donc voilà il va falloir mettre tout en place et organiser tout ça avec tous les intervenants par rapport à votre situation par rapport au projet bon je pense plus aux professionnels mais je n'exclus pas le reste le gain d'argent ça peut être par rapport à par rapport à quelque chose de familial par rapport à une transaction en rapport avec des biens etc voilà mais de toute façon il va falloir vous réunir voir les gens en face de face à face et en discuter pour mettre les choses à plat et bien tout organiser voire voire organiser par rapport à tous les intervenants pour avancer voilà le conseil ben écoutez mes petits scorpions beaucoup de travail beaucoup d'implication baissez pas les bras parce que voilà je pense que vous allez vivre les choses comme une montagne vous allez peut-être être bloqué par certains moments mais vous allez surmonter cette montagne donc voilà beaucoup de courage ne faiblissez pas c'est pour pour du positif à la fin de toute façon donc voilà ben écoutez je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine en tout cas à très bientôt avec plaisir bisous bisous au revoir les scorpions